Hasard du calendrier, au moment même où nous discutons de ce texte important, la Cour de cassation doit se prononcer sur la demande de requalification en viol des faits de violence sexuelle qui auraient été commis par 20 pompiers sur une adolescente entre ses 13 et 15 ans. L'histoire de cet enfant, surnommé Julie, de ce qu'elle a subi de la part de ses agresseurs mais aussi de la part des différentes institutions auprès desquelles elle est allée demander justice, n'est pas un cas isolé ou un fait divers. Rappelons, il faut le rappeler, encore et encore qu'une femme sur 6, un homme sur 20 déclare avoir subi des viols ou des tentatives de viols au cours de sa vie. Une personne sur 10 affirme avoir été victime d'inceste. Seuls 10% des victimes portent plainte et seuls 1% des viols font l'objet d'une condamnation et de nombreuses déqualifications sont recensées. Rappelons aussi que pour 4 personnes sur 10, encore aujourd'hui, la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a eu une attitude jugée provoquante ou a flirté. L'ensemble des histoires que les victimes de violences sexuelles, très majoritairement des femmes mais aussi des hommes et surtout des enfants à l'époque des fées, qu'elles partagent sur les réseaux sociaux et qu'elles ont partagées au cours des dernières années au moyen des maudiaises MeToo, MeToo inceste, MeToo gay, Ayahuas Corsica, témoignent du caractère massif systémique de ces violences, mais aussi des défaillances, voire des résistances institutionnelles à reconnaître les faits et à déconstruire les mécanismes de la culture et des rapports de domination qui nourrissent et structurent ces violences. Bientôt deux ans et demi après l'occasion manquée qu'a été à plusieurs niveaux la loi sur les violences sexuelles et sexistes, cette proposition de loi du groupe socialiste nous permet donc de reprendre le fil d'une discussion parlementaire qui s'est arrêtée de notre point de vue au milieu du gay. Elle est donc extrêmement bienvenue. Et tout en saluant l'initiative de Mme la rapporteure Santiago, je souhaite aussi rendre hommage aux associations, aux collectifs de victimes et leur soutien qui portent depuis des années, voire des décennies, ce combat. L'article 2 de ce texte, qui continue sur son apport principal substantiel, crée une nouvelle infraction par la qualification automatique pour viol dès lors qu'un ou une majeure a eu une relation avec pénétration avec un ou une mineure de 15 ans. Dès 2017, par la voix de notre collègue Clémentine Autain, notre groupe avait interpellé le gouvernement sur la nécessité de clarifier le droit en instaurant un seuil de présomption de non-consentement à 15 ans. Lors des débats de la loi Schiappa en 2018 avec plusieurs collègues et à certains moments même, une majorité des groupes de l'Assemblée nationale avaient poussé et appuyé un certain nombre d'amendements allant dans ce sens. Et puis nous, nous avions pris l'initiative d'une proposition de loi co-signée avec différents groupes en 2019 en essayant de partir de ce qui semblait être le minimum partagé par l'Assemblée nationale, à savoir le renversement de la charge de la preuve par l'introduction d'une présomption de non-consentement simple à minima à partir de 13 ans. Ce seuil, de notre point de vue, pouvant être élevé jusqu'à 15 ans, ce qui était notre point de départ initial. Et donc, cette proposition de loi aujourd'hui va plus loin et c'est heureux. C'est un changement majeur dans la mesure où serait désormais évacuée la question du consentement de l'enfant victime. Je crois pour ma part que c'est une avancée, j'y suis favorable. Je m'interroge sur quelques éléments dans les articles proposés dans les dispositifs, notamment en ce qui concerne le quantum des peines et leur échelle. En effet, la fixation d'une peine de réclusion criminelle pour les violences sexuelles sur mineurs de 15 ans à 10 ans pour l'atteinte dans l'article 1 et 20 ans pour le viol dans l'article 2 fait disparaître, il nous semble, la distinction d'avec des violences incestueuses sur les mineurs qui sont aussi actuellement punies de 10 ans d'emprisonnement pour l'atteinte à l'article 227-26 du Code pénal et 20 ans pour le viol. Et donc, on a une création d'infractions qui fait disparaître le caractère de circonstances aggravantes de l'inceste, mais du coup, on se retrouve dans une situation où un viol sur mineurs de 15 ans est passible de la même peine que s'il est commis par un ou membre de la famille. Il nous semble qu'il y a là matière à essayer de mettre à plat les propositions faites dans ce texte. Par ailleurs, au-delà de cette question, nous pensons qu'elle peut être résolue et améliorée dans le texte, il nous semble important d'appuyer sur tout ce qui n'est peut-être pas dans le texte, mais que ces débats, nous espérons, pourraient mettre en avant, notamment parce que le caractère dissuasif du durcissement des peines nous semble insuffisant dans ce débat. Il est fondamental d'intervenir avant même que les infractions aient lieu par la prévention, par la formation de l'ensemble des professionnels de l'éducation, de la santé, du travail médico-social, de la police et de la justice à travers des formations sur l'accueil, l'écoute, l'alerte, la prévention des violences. Il faut construire une véritable culture du consentement contre la culture du viol et aussi rediscuter justement de cette notion de consentement. plusieurs amendements portent sur ce thème. Bref, si cette proposition est une avancée, nous espérons qu'elle est non pas la fin, mais le début d'un débat au-delà de cette assemblée dans la société pour que cesse ces violences sexuelles, notamment contre les enfants. qui sont indépendants aux autres. Donc, nous avons eu des appels qui sont indépendants aux seines sexuelles et aux seines sexuelles. Merci.